Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. On est devant le palais de la mutualité de Pointe-à-Pitre après le meeting du collectif des organisations en lutte en ce 11 février 2023 avec le camarade Zou, Jocelyne Zou, des pompiers qui caillent en nous effectivement, démocrates paroles, nous qui commençaient à si, à vie, à les camarades Zou, à vie, à ou à si, grève là qui est nous qu'attend, qui commençaient à venir très chaud au Guadeloupe, population qui a dit, il y a des grévistes, il y a des grévistes qui a dit, il y a des grévistes qui a dit, il y a des grévistes qui a la loi exécutée. Donc vous qui avez aussi des terrains et des syndicats, qui informe à ce que vous pouvez nous aussi? Bonjour à toutes les auditeurs et spectateurs à Mediac 47+. Alors merci pour ça, parce que c'est vous qui voulez là, ce terrain-là, qui fait que nous pouvons passer un message nouvelé et pour pouvoir informer de ce qu'il y a fait. Alors, en l'air de l'IDF, des gens qui ont une grande force, tous les camarades de la société de l'IDF, tous ces syndicats-là qui mettent ensemble, pour monter Gaoule contre la direction à eux. Et le problème-là, nous bien comprendre ce qu'il y a des droits, et l'État même qui ne pouvait pas appliquer les droits. Alors, bien comprendre bien qu'il y a dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a des droits ? Si l'État même ne pouvait pas mettre les droits, d'appliquer les droits en propre établissement, il y a un problème. Alors, moi, je peux tomber dans la division, parce qu'il y a des droits, parce qu'il y a des droits qui s'arrêtent, et il n'y a pas de pointe ni degrité de cœur, qu'il y a des droits qui s'arrêtent. Donc, effectivement, nous pouvons faire la façon dont nous amener là. Nous pouvons faire l'hôpital, mais nous ne pouvons pas faire l'hôpital. Donc, nous pouvons faire l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Nous pouvons faire l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. La division a engendré la haine, la mépris et la colère. Ce n'est pas assez vieux. Ce n'est pas assez vieux. Et si vous voyez que vous avez un côté pour vous mener en mobilisation, c'est bien la professeur. Malheureusement, depuis trois ans, nous n'avons pas de critique, pas de raciste, pas de famille. Mais nous n'avons pas un peu de monde dans ce pays, c'est ceux qui nous laissons. C'est ceux qui ont bloqué les sièges, les sièges, les sièges, les sièges. C'est ceux qui ont monté un comité pour les gens qui ont gomé contre les obligations vaccinales. C'est ceux qui ont empêché de nous réintégrer l'hôpital. Tous ceux qui ont bien un pays, qui sont de Nantes, qui ont un pays et qui ont mis en division. Mais ils ont bien regardé. Ils ont une capacité à rassembler 10 millions de monde dans les manifestations en France. En les 70 millions en France, ils ont à peine 2 millions en France pour les marchés. pour les marchés. Oui, 2 millions sont là, mais les 70 millions, ils ont à manquer un bon petit bon. Alors que c'est acquis à eux. C'est pour dire, ce qu'ils ne peuvent pas faire en France, c'est qu'ils ont faillite. Alors, nous avons parlé aussi aujourd'hui dans des interviews avec les soignants suspendus, où nous avons expliqué que vous aussi, qui sont pompiers de terrain, où vous avez dit qu'ils sont assis dans le terrain, qu'il y a des difficultés, qu'ils peuvent se transporter, qu'ils peuvent se acheminer, parce qu'ils ne peuvent pas les gens, qu'ils peuvent se conduire. C'est vrai qu'il y a l'ambulance qui est en CHU, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les gens en très grandes difficultés en Guadeloupe. Alors, pour dire des biters qui sont simples, vous savez qu'un jour là, nous avons grandes difficultés, nous pouvons aussi faire des problèmes en CHU. Nous pouvons aussi faire des problèmes en CHU. Nous pouvons aussi faire des problèmes en CHU. Nous avons vu ça, il y a des pandémies, ça prend une autre dimension. Là, nous voyons en CHU, qui est une victime, nous avons délanté 45 minutes, des fois 5 heures, 6 heures, nous n'avons encore 12 heures de temps d'attente. Et nous avons tous ces biters qui ont fait le temps ici, parce que nous avons le risque de faire des malaises, des malaises inconnues. Donc, tous ceux qui ont eu à l'hôpital là, mais il faut regarder aussi, nous avons une problématique à l'aspect des soins. Comme je disais, j'ai bien compris ça. Nous avons une problématique entre la reposition du soin, la prise en charge, exactement, du soin en Guadeloupe. Nous avons tous les médecins qui ont souvent rendez-vous, donc on ne peut pas passer. Donc là, nous avons maltraite, nous avons mal au gorge, nous avons pratiqué un café mal, nous avons doulé un genre. Quand on fait, on va monter en CHU, parce que c'est là qu'on peut recevoir, parce que c'est pas un médecin qui peut recevoir. Parce qu'on va nous dire les vérités aussi. En dehors de tout ça, nous avons dit, nous avons le cabinet médecin qui a arrêté. Nous avons le médecin qui a arrêté. Nous avons les infirmières libères qui a arrêté. Donc, forcément, les populations sont en souffrance au niveau des soins. Donc, là, nous avons arrivé au niveau de l'HU, nous avons rendu compte qu'il y a un problème personnel. Même si nous avons dit le contraire, nous avons rendu compte qu'il n'y a pas un personnel à prise en charge. Donc, nous devons nous mélanger avec des gens qui ont une salle d'attente, des gens qui sont des bancaires. Ces bancaires n'ont pas fait pour ça. Donc, c'est nous avons arrêté. Des fois, des fois, des bancaires qui arrivent à tomber aussi avec des gens-ci, des habitants qui arrivent à nous. Des fois, c'est qu'il y a pas de patience. Il y a énervé. Nous avons aussi des patients qui ont pisé ici, qui ont pisé ici. Et qui ont pisé ici, qui ont pisé ici. Parce que, tant qu'ici, ici, le bancaire, c'est lui le responsable. Donc, nous avons toutes les problématiques à gérer. Et nous, nous avons aussi l'aspect, nous avons les pompiers. Déjà, nous avons pas dans l'hôpital, mais nous avons aussi un problème à l'ambulance. Je veux dire que nous avons un problème à l'ambulance, parce que nous avons des bancaires qui tombent sur l'ambulance. Nous avons aussi des bancaires qui sont étrangers. Nous avons aussi des bancaires qui sont des bancaires qui sont des bancaires. Et nous avons des mécaniciens qui ont fait progrès, qui ont fait progrès. Mais ça n'a pas marché tout le temps. Si bien que, semaine passée, nous avons l'ambulance qui va en CHU, qui peut être foin, en CHBT, là. Qui peut être foin, heureusement, dans CHBT, là. Nous ne pouvons pas imaginer qu'elle était à descendre, Saint-Claude ou à descendre Blanchard-Goubert, qui est à descendre. Parce que ces mécaniciens n'ont pas de temps. Pas de temps. Alors, le 21 janvier dernier, nous passons au Gardin. Elle avait 8 l'ambulance sur la Guadeloupe. Et nous avons des lueurs au sein de l'administration, pour qu'ils comprennent qu'il fallait faire un forcing pour acheter l'ambulance. OK? Parce que, quand il arrive, l'ambulance n'est pas forcément adaptée. C'est des ambulances qui n'ont pas de captains, pas de gadgets dans les yeux aussi. Et là, vous voyez, ils n'ont pas de problème. Et comme ce sont des marchés, on se croit que l'UGAP, qui a fait des marchés publics, on se croit que ça n'a pas adapté à la Guadeloupe. OK? Alors, le jour de l'année, nous passons à côté avant notre marché, pour acheter d'autres marques voitiés. Mais nous savons qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autres marques voitiés. Parce que, les transiteurs-là, c'est là qu'ils ont dit, qu'ils peuvent mettre tout ça voitiés en leur bateau. Mais nous avons commandé 9 l'ambulance, qu'ils peuvent arriver. Ils ont dit qu'ils peuvent faire ça, parce qu'ils n'ont pas d'autres marques crénales, pas d'autres bateaux, pas d'autres marques, pas d'autres marques. Ils ont dit qu'ils peuvent faire ça tout de suite. Mais c'est ça qui manque toujours, parce que c'est là qu'ils sont remplacés, c'est déjà pas bon là. OK? Alors, de côté, par moment, l'ambulance, ça fait qu'ils ont pris le temps. Et entendre bien que, dernière fois, les jeunes qui font une crise cardiaque, ni des populations qui les veulent gâler, parce qu'ils ont pris le temps. Effectivement, ça fait qu'ils ont pris le temps parce qu'ils ne veulent pas, l'ambulance n'ont pas. de ce soir, ils font une intervention qu'ils ont pris le temps de Monté-Saint-François pour les abîmes de Saint-Louis-Abizan. OK? Parce qu'ils ont besoin d'autres vêtements pour dire qu'ils ont pris le temps. Et les pires, c'est que les gens ont pris le temps de 5 ans, donc, nous avons un problème d'organisation, mais tous les autres qui font que le temps de l'ambulance leur reste leur habité. OK? Et ils ne peuvent pas chercher qu'ils ne se sont pas de prendre le temps. Donc, tous les autres ont pris leur habité et nous nous demandons nous il soit nous dis nous on y va c'est qu'il faut que bientôt l'on voit nous que bon vers ça nous faisons ça qu'a l'ouverture que ça peut nous faire ok parce que ça n'est pas possible de continuer comme ça